hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est ma toute première vidéo j'ai jamais fait ça de ma vie donc si je suis un peu timide ou un peu pas naturel désolé et je vous prie d'être indulgente et indulgent et donc en fait je voudrais commencer une nouvelle série de vidéos et je ne son screen comme le titre est en fait j'aimerais bien faire des vidéos sur les représentations des asiatiques dans la pop culture c'était mon sujet de recherche de master en sociologie cette année et c'est aussi un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'écris depuis quelques années le but de la série c'est de discuter des différentes images d'asiatiques qui sont massivement disponibles pour des spectatrices et des spectateurs en france et des images qui auraient pu être des représentations pour les asiatiques ou qui ont pu également au contraire pour des spectateurs et des spectatrices non asiatiques participer à la fabrique d'un imaginaire sur les asiatiques et donc et je ne son screen épisode 1 sur indochine de régis warnier avec des films comme black panther ou crazy rich asian qui sont sortis en 2018 on a beaucoup parlé des questions de représentation au cinéma en france et ça notamment eu une réception au sein des populations asiatiques à un moment où justement il ya une politisation de plus en plus important de certains asiatiques notamment sur les réseaux sociaux et beaucoup se sont notamment politisé à travers ces questions de visibilité mais si ces questions autour de la représentation des racisées au cinéma peuvent apparaître comme nouvelles elles existaient en fait déjà dans les années 90 mais à cette même période des années 90 le cinéma français continue à être hanté par son histoire coloniale la chercheuse caroline id révèle que depuis 62 au moins 10 films sur la période coloniale sont produits tous les dix ans mais comme avant le démantèlement de l'empire colonial avec le cinéma colonial les films sur l'indochine dans le cinéma postcolonial sont également rares par rapport à d'autres colonies jusqu'en 92 années où trois films qui parlent de l'indochine apparaissent à l'écran diane bienfou de pierre schoendorfer l'amante de jean-jacques anneau indochine de régis warner je n'avais jamais quitté l'indochine trois films où le point de vue émane de personnages blancs et notamment des personnages colonisateurs pour les deux derniers tandis que les personnages asiatiques apparaissent en figure de l'autre filmé en grande masse anonyme et donc ça ça illustre comment des représentations de personnes asiatiques pouvait exister jusque dans les années 90 à travers l'indochine coloniale le film qui m'intéresse et indochine de régis warner alors je suis très nulle en résumé mais en gros c'est un film qui raconte la saga d'une famille française coloniale à travers la vie d'éliane interprétée par catherine de neuve qui joue le personnage d'une propriétaire d'une plantation d'arbres à caoutchouc on la voit dans ses tourments face à l'émergence de sentiments nationalistes et anticolonieux en indochine ainsi que dans ses tourments amoureux après la mort de ses amis qui appartiennent à la dynastie nguyen éliane adopte leur fille camille une princesse vietnamienne qui est interprétée par l'indan femme et en grandissant elle tombe amoureuse d'un lieutenant de la marine jean baptiste qui s'avère avoir été l'amant d'éliane du coup à cause de ça éliane décide de faire transférer jean baptiste à une autre base militaire et camille va en fait traverser le pays pour le retrouver elle va se rapprocher progressivement des forces communistes qui luttent pour l'indépendance du vietnam tandis qu'en parallèle sont montrés les inquiétudes d'éliane qui veut retrouver sa fille mais également face au climat insurrectionnel ambiant en résumé et sans spoiler c'était à peu près ça et donc ce qui m'intéresse moi c'est comment la focalisation sur un personnage féminin et donc l'incarnation du pouvoir impérial par un personnage féminin va rapprocher ce film indochine des heritage films et les heritage films qu'est ce que c'est c'est pas un genre filmique en soi c'est plutôt un concept qui a été développé pour critiquer des films qui expriment une certaine nostalgie d'un passé glorieux et c'est un mouvement qui a été particulièrement populaire à partir des années 80 90 pour des productions cinématographiques notamment britanniques et américaines qui montraient à l'écran une nostalgie de l'empire colonial britannique notamment en inde qu'on appelle également le rage britannique souvent à travers le genre de la romance et qui ont été beaucoup critiqués pour avoir justement glorifier l'impérialisme d'être centré uniquement en les célébrant le mode de vie des élites leurs valeurs et notamment les valeurs conservatrices comme on le retrouve justement dans indochine et ce à travers un style une esthétique particulière qui tend à mettre justement en avant des scènes splendides qui expriment une certaine nostalgie une certaine glorification et romantisation avec des plans magnifiques d'une indochine autant des colonies et donc qui montre une indochine exotique et attirant mais surtout on retrouve une personnification de l'impérialisme colonial à travers un personnage féminin qui est selon la chercheuse hélène oliette aldea typique du heritage film et en effet c'est élène la narratrice et celle qui raconte son histoire qui raconte son amour pour sa fille adoptive son histoire d'amour avec jean baptiste alors qu'à côté les personnages asiatiques sont réduits à faire figuration dans des rôles de servante de coulisses au service de leur patronne des prisonniers des travailleurs des personnages communistes qui se font maltraiter torturés ou qui inspire l'hostilité c'est vrai qu'on voit quand même le personnage de camille rare personnage asiatique qui est mis au centre mais ça c'est parce que c'est un personnage asiatique est considéré comme différent notamment parce qu'elle est adoptée par une famille coloniale blanche et c'est pourquoi elle également traité différemment dans le film avec beaucoup plus d'attention mais malgré tout le récit reste centré sur le personnage d'éliane et en fait ce fait de tourner la narration vers l'expérience personnelle d'un personnage féminin ça peut certes attirer plus de spectateurs et de spectatrices parce que c'est un peu plus vendeur et ça permet surtout au sentiment de possessivité coloniale de s'exprimer de manière moins agressive en apparent l'incarnation du pouvoir impérial par un personnage féminin et surtout un personnage féminin blanc par le prisme de ses sentiments s'opposerait alors à une approche masculine qui serait davantage du côté de la force et qui renvoie donc davantage à la violence et à l'exploitation mais à côté ça fait d'elle une figure de pouvoir impérialiste qui est beaucoup plus modérée plus inoffensive l'attachement à l'indochine qui représente élienne serait au contraire un amour qui n'est pas lié à des enjeux pragmatiques et impérialiste mais un amour qui serait comme d'une mère à sa fille c'est pourquoi camille lorsqu'elle quitte élienne à la fin du film pour rejoindre les forces indépendantistes lui dit dans le déchirement maternel de perdre sa fille se confond ainsi le déchirement français de perdre sa perle impériale indochine apparaît ainsi comme un film qui est particulièrement progressiste un pendu du genre par rapport à d'autres films des années 90 parce qu'on a la présence d'un personnage féminin principal qui est largement développé avec une grande attention qui est donnée à son récit personnel ses sentiments mais aussi en filigrane sur ses droits ses difficultés sociales en tant que femme ça ça permet en fait de justifier une nostalgie coloniale qui serait dès lors de l'ordre de l'affectif du sentimental parce que incarné par une femme blanche sur un film qui se passe dans une ancienne colonie plus de 30 ans après la fin de sa colonisation pour moi c'est très intéressant parce que ça fait référence à des dynamiques actuelles notamment au fait que la figure de l'impérialisme elle est difficilement conçue comme telle lorsqu'elle est incarnée par une femme blanche elle est tout de suite vue comme plus inoffensive et donc encore dans les années 90 il semble que c'est à travers ce regard exotique à travers des représentations de l'asie coloniale exotique et lointaine que des représentations d'asiatiques pouvaient apparaître dans le cinéma français et l'expression de cette nostalgie coloniale elle se retrouve justifiée par son incarnation par un personnage féminin mais à partir des années 2000 avec l'arrivée des minorités ethno raciales sur la scène humoristique en france sur la scène de stand up mais aussi dans la comédie française de nouvelles images d'asiatiques apparaissent mais ça c'est quelque chose que je vais traiter dans ma prochaine vidéo donc n'hésitez pas à continuer à me suivre sur cette chaîne et donc à vous abonner n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu je vous retrouve très vite j'espère salut